Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de mon home déco Désormais je vais m'occuper de mes photos Ce home déco comportera deux photos Celle que vous voyez à l'écran qui représente un petit chien Et ensuite une autre dont j'ai caché les visages Puisque ça représentait les personnes qui m'ont demandé ce home déco Je retaille mes photos puisque l'idée c'était de les mettre dans les petites boîtes carrées Donc je les retaille de manière à ce qu'elles puissent bien passer dans le cadre Donc voilà, de cette manière, je vais m'arranger pour faire autrement Ce qui, en fait, ça m'arrange d'avoir des grandes photos Parce que je n'étais pas forcément satisfaite du fond Par rapport à la colorisation, je trouvais que les couleurs ça n'allait pas En tout cas ça ne rendait pas comme j'avais envie que ça ronde Je ne saurais pas comment vous dire en fait Les couleurs je les ai trouvées trop pâles Alors je pense que ça vient du fait que j'ai mis du gesso en dessous Et je pense que le fait de mettre du gesso en dessous Même s'il est sec, j'ai le sentiment que ça adoucit un peu les couleurs Et que ça les rend un petit peu plus pastels Et que ça perd un peu la couleur vive du pigment Enfin je ne sais pas comment on l'exprime autrement Donc voilà, en tout cas je n'étais pas réellement satisfaite Surtout au niveau des boîtes en bois En fait, je n'aimais vraiment pas le résultat Donc, une fois que j'ai redimensionné mes photos Je vais prendre ce bout de cartonnette Donc qui est relativement épais Et au départ je comptais mettre une seule couche On va dire de cartonnette L'idée en fait c'est que je voulais que ma photo soit surélevée Je ne voulais pas qu'elle soit totalement dans le fond de la boîte Et donc au départ je comptais mettre une seule cartonnette Puis finalement je me dis Oh bah non, je vais en mettre une deuxième Bon bah en fait j'aurais dû m'abstenir Vous allez vite comprendre pourquoi Parce que déjà la cartonnette elle est épaisse Elle fait à peu près 5 mm d'épaisseur si ce n'est un petit peu plus Et en mettant une cartonnette plus ma photo Je trouvais que ça ne ressortait pas assez Or, j'avais une idée Pour coller mes photos sur ma cartonnette C'est que je vais utiliser du velcro Parce que je m'étais dit Peut-être qu'au fur et à mesure du temps Les personnes voudront changer les photos Et si je colle définitivement la photo Ça va être galère pour l'enlever Et pour replacer, etc Alors qu'en la collant avec du velcro Bah tout simplement c'est plus facile Parce que il suffit de décoller la photo Au pire on découpe la photo pour récupérer le velcro Mais il y a toujours un moyen Pour enlever la photo en tout cas c'est plus facile Seulement le velcro rajoute une épaisseur Ce à quoi je n'avais pas pensé Et je l'ai réalisé en fait Quand je l'ai collé et que j'ai mis mes photos Et donc du coup la deuxième cartonnette Que j'ai rajoutée Bah en fait elle est superflue Parce que du coup ma photo Elle arrive à un rat en fait Voir limite elle dépasse un peu du cadre Et bon ça c'est une première boulette Que j'ai faite La deuxième boulette Bah en fait C'est ce que je suis en train de faire Mais c'est pas une boulette en tant que telle C'est que je n'avais pas réalisé En fait Que mon cadre en bois Et mes petits châssis entoilés Ils n'avaient pas la même épaisseur Et ouais Donc en fait quand j'ai commencé à coller Je m'en suis rendu compte en collant tout le système Et je me suis dit ça va pas Donc Qu'est-ce que je fais Alors en plus quand j'ai collé C'était pas très stable Et je pense que ça vient du fait Enfin je ne sais même pas de quoi vous dire De quoi ça venait Et voilà Vous me voyez faire une autre boulette Je me suis dit tiens pour consolider le tout Je vais utiliser ma chute de cartonnette Et je vais coller Ouais Bah je n'ai même pas pensé Qu'en fait j'avais laissé un trou exprès En fait parce que L'idée c'est que je voulais laisser un trou Donc voilà Donc je colle ma cartonnette Je retourne le truc Et je me dis Ah merde Il n'y a plus le jour Donc Ben voilà Donc là je suis en train d'essayer De tenter de réparer ma bêtise Donc je vais éviter en fait un rectangle Pour qu'on retrouve le jour en fait Sauf que ben En fait j'ai un peu quand même galéré Pour découper Voilà sur Pour plus que ça se voit etc Bon malgré tout ça a quand même Le fait de rajouter ce bout de carton Ça a quand même un peu solidifié je dirais Le tout Même si c'était pas ça Mais voilà Donc Et ça me permettait je dirais de Comment dire Voilà je vais rajouter des cartonnettes sur le bout Pour justement Que ça tienne bien à plat Et que ça soit pas bancal Ou trop bancal Comme j'avais Comme c'était le cas auparavant Avec la cartonnette en tout cas Ça stabilisait un petit peu Un petit peu le tout Donc Voilà Donc c'est à ce moment là Que là vous voyez j'ai du velcro Qu'ils l'avaient trouvé chez Auchan Et à l'époque Alors je sais pas s'ils le font toujours Mais à l'époque ils avaient en plusieurs couleurs Et mon compagnon avait pris noir En se disant que ça serait Euh Mieux Enfin bref Peu importe Donc en fait J'ai longtemps J'ai longtemps cherché comment ça fonctionnait Euh Ben On est boulet ou on l'est pas Euh En fait Euh C'est un scotch qui se déroule Donc il y a le velcro Il y a la partie on va dire bouclette Et je comprenais pas en fait Où est-ce que ça s'attachait Donc euh En fait c'est recto verso C'est pour ça que vous m'avez vu en fait Découper chaque petit morceau en deux Parce que vous avez le Le recto on va dire Que c'est la petite bouclette noire Et le verso C'est un espèce de plastique Là qu'on voit à l'écran Euh C'est un espèce de plastique Qui vient s'accrocher en fait Sur les bouclettes Euh Et donc Euh Ça s'accroche comme ça Moi j'ai cherché pendant Comme un petit peu de temps Hein Ben je croyais que c'était adhésif en fait Donc euh J'ai pendant longtemps cherché A vouloir décoller le Le plastique justement Jusqu'à ce que ça fasse tilt Dans ma tête En me disant Ah ben non en fait C'est recto verso Enfin voilà Ça c'était pour la petite histoire Et donc en fait Euh Quand je colle mon velcro Je me rends compte Que ça fait quand même Une certaine épaisseur Donc je colle A la Au pistolet à colle chaude Hein Et ça tient bien Il n'y a pas de soucis Même sur la Enfin la partie On va dire tissu Enfin la partie bouclette là Euh Ça il n'y a pas de soucis Euh Mais voilà Avec la photo Enfin ça fait quand même Deux trois millimètres Encore en plus Et donc du coup C'est pour ça que je disais Que ma deuxième cartonnette Au final il n'y en avait pas C'était Elle n'était pas nécessaire Puisque le velcro Rajoutait déjà Un petit peu d'épaisseur Donc là ce que je vous montre C'est des éléments de décoration Donc ça c'était des faux timbres Espagne Enfin d'Espagne Et euh Ce que je voulais vous dire Voilà En fait au départ Ce que je voulais faire C'est je voulais coller Des éléments en bois Là les espèces de lisses Euh Vous avez vu me voir Tout faire tout à l'heure Poser sur les coins des photos Enfin Euh Donc le coin à Haut à Trois Et le coin Euh Donc je voulais coller Ces petits lisses Seulement comme la photo Elle dépasse légèrement Du cadre Et bien si je colle Le lisse sur Sur le cadre Comme je l'avais envisagé Et bien en fait Ça vient déjà se coller Sur la photo Donc déjà mon système De vouloir changer En fait la photo Euh Si jamais la photo Ne plaisait plus Ça Ça fonctionnait plus Donc voilà Voilà ce que ça donne Pour le moment Au niveau Là où j'en suis Euh A ce moment là Je suis quand même Un peu désespérée C'est à dire que Ça ne me plaît pas du tout Donc J'ai réfléchi Pendant Un sacré paquet de temps Euh Donc comme je vous le dis Ça ne me plaisait pas Parce qu'effectivement J'avais mes éléments en bois Que je ne pouvais pas mettre Parce que du coup Ça m'empêchait d'enlever les photos Euh Si on voulait les remplacer Etc Euh Je ne mets pas Franchement Je ne mets pas le résultat Euh Donc j'étais vraiment un peu désespérée D'autant plus que Comme je vous l'ai dit Euh J'ai J'avais Peu de temps pour le faire Parce qu'on m'a laissé En fait deux semaines Mais comme je vous ai dit Moi je ne scrape que le week-end Et quelques heures dans le week-end J'ai aussi autre chose à faire Heureusement ou malheureusement Peu importe Et Donc voilà Donc j'étais un petit peu prise par le temps Et puis surtout Je ne sais pas si vous vous souvenez Je vous avais dit Qu'il fallait que je mette une médaille Et une citation Ouais Sauf que dans mon système Dans ce que j'avais fait Ben j'avais Complètement zappé Donc la médaille La citation Euh En fait déjà La citation Alors là Ça m'est carrément passé au-dessus Et Ben la médaille Je m'en suis souvenu Puis je me suis dit Oh mince Puis je me suis dit Oh on va la coller On va réussir à trouver un endroit Quand même dessus Mais bon J'étais quand même pas satisfaite Donc J'ai réfléchi Longtemps Et donc J'ai fini Donc par Me résoudre A prendre Donc Une toile Ce que vous avez vu Donc à l'écran Donc c'est la même dimension Que celle que j'avais faite Il n'y a pas très longtemps Il me semble que Je me souviens Moi j'ai plus les dimensions en tête Mais il me semble que c'est 24 cm sur 30 Donc ça vient de chez Action Et donc J'ai passé une couche De gesso Enfin Plusieurs couches de gesso Dessus Puis ensuite Avec de la peinture acrylique Et un rouleau J'ai peint en bleu Donc Bah le bleu Je vous rappelle Toujours que je devais respecter Les couleurs France-Espagne Donc J'aimais bien ce bleu Donc Bon Avec le rouleau J'ai un peu galéré En fait Je sais pas C'est peut-être moi qui Je pense que c'est plutôt mon rouleau Qui n'est pas de très bonne qualité Mais Voilà Donc j'ai En fait J'ai passé une première couche J'ai séché avec Avec mon hitgun Et puis je me suis retournée Parce que vous voyez L'écran là C'est pas très uniforme Au niveau des couleurs Donc Je pense que j'ai presque vidé mon tube Sur ma toile Ou pas loin en tout cas Mais voilà J'ai passé plusieurs couches De bleu Pour justement Pour que ça soit un petit peu plus uniforme Et puis un petit peu plus foncé aussi Parce qu'au fur et à mesure que je passe Je trouve que ça fonce aussi un petit peu Le tout Mais Voilà Donc je continue avec le rouleau En fait Jusqu'à ce que le fond Me convienne J'ai coupé un petit peu Au montage En fait La durée de peinture Du fond Et donc ensuite J'ai pris cette peinture Donc C'est une peinture dorée Je sais pas Moi je l'avais acheté à l'époque Chez Leclerc Mais ça fait déjà un petit moment Je sais pas S'ils le font encore En tout cas Cette peinture Elle est vraiment géniale Et j'ai pris un pochoir Donc C'est des ronds Ça vient de chez Action aussi Bon les pochoirs sont pas de très Bonne qualité Pour ma part Je trouve qu'ils sont un peu trop souples Donc c'est un peu chiant Pardon C'est un peu embêtant Et Mais ils sont quand même pratiques Enfin Voilà Le motif là j'aimais bien Et donc vous voyez que j'ai pris un Alors je crois que ça s'appelle Un pinceau rond En fait C'est une espèce de pinceau mousse Et donc pour Au niveau des pochoirs C'est génial en fait Je trouve que pour peindre sur des pochoirs C'est nickel Franchement J'ai trouvé ça Enfin Je le répète J'ai trouvé ça vraiment génial C'est d'une facilité Enfin c'est vraiment enfantin C'est vraiment d'une super facilité A peindre Enfin à utiliser avec les pochoirs Donc là vous voyez j'ai un petit peu coupé Mais voilà Donc j'ai recouvert en fait L'ensemble de mon fond Avec justement Ces petits Ces petits ronds dorés Donc Là j'aimais bien le résultat Et puis en fait je me suis éclatée C'est tout bête à dire Mais je me suis vraiment éclatée A faire A faire mes petits ronds Avec cette espèce de pinceau Donc ensuite Je vais rajouter en fait Une petite clé en métal Et donc Vous voyez que j'ai Rajouté des petits éléments en bois Les petits ronds Je vais coller justement Ce que j'avais fait précédemment Dessus Alors vous voyez que je l'ai collé Au pistolet à colle chaude Mais en fait ça n'a pas tenu Donc J'ai recollé en fait Avec une colle blanche Et ça a tenu impeccable Et donc je rajoute Mes petits embellissements en bois Que j'avais Donc les lisses Que je ne pouvais pas mettre Justement Sur mes cadres Donc là je les ai mis Sous mes cadres Donc voici ce que ça donne Pour le moment Donc là déjà A ce stade là Le résultat me plaisant Un petit peu plus Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Donc coloriser Les petits ronds en bois En fait Que j'ai rajouté Donc je vais utiliser Une encre color box Blanche Donc la frost white Donc là voilà Je passe en fait Sur l'ensemble De l'élément en bois L'idée c'était en fait De conserver la cohérence Puisque tous les autres Embellissements A été colorisés en blanc Donc voilà Donc là j'ai voulu Faire la même chose Donc là pour le moment En fait Je passe d'abord Cette encre là Et ensuite Et bien Comme il fallait Rajouter Enfin Sur mes autres embellissements Il y avait un côté Un petit peu Légèrement scintillant Donc j'ai repris Mon encre en fait De chez Art & Bio Donc c'est la couleur Edelweiss Et en fait Les couleurs Enfin les encres En pchit Elles sont scintillantes Donc voilà J'ai repchité par dessus J'ai pris un pinceau J'ai étalé Donc un peu Comme j'avais fait En fait Sur les autres Embellissements En bois Donc Et je vais rajouter Également Je ne sais plus Si j'ai conservé Voilà Si Donc je vais rajouter Du gelato Donc la Metallic Metallic Ice Je ne me souviens plus Le nom exact Donc voilà Donc là je repasse Vite fait dessus Et ensuite Je vais étaler En fait Au doigt Je ne vais Pas m'embêter Mais en fait Voilà J'ai fait exactement La même chose Que pour les autres Embellissements Et puis donc Le résultat S'approchait quand même Relativement bien De ce que j'obtenais Pour les autres Alors en fait C'est sur ces embellissements En bois Que je vais rajouter En fait A la fois la citation Et la médaille Donc la médaille Vous ne la verrez pas Sur la vidéo Parce que je ne l'avais pas Au moment où j'ai réalisé Le home déco Donc Je vais Rajouter Donc juste la citation Donc c'est en espagnol Avec un crayon Memento Noir Je ne vous lirai pas La citation Parce que je n'ai jamais Fait espagnol De ma vie Donc je n'ai absolument Aucune idée De comment ça se prononce Et comment ça se dit Et donc voilà Je rajoute Juste à main levée La citation Et donc je vais rajouter Je vais rajouter aussi Voyez il y a des petits Demi-cercles Donc là je vais rajouter Histoire de Comment dire Comme si c'était pour Encadrer Entre guillemets Ma citation Pour qu'elle ressorte Peut-être un petit peu mieux Et je vais faire Exactement la même chose Sur l'autre rond Puisque Au milieu Du deuxième rond Donc Comme je vous le disais Vous n'allez pas voir la médaille Mais Se racoler en fait La médaille En plus Ce qui était quand même Pas mal Ça c'est vraiment Le hasard C'est que la médaille Que je devais coller dessus Elle avait un liseré bleu Et le bleu Était exactement Le même Que le bleu Que j'ai utilisé En fait Pour faire mon fond Sur ma toile Donc la coïncidence Était Parfaite Donc Voilà Je vais arriver En fait Ma vidéo va arriver A sa fin Il ne me restera plus Qu'à coller En fait Ces éléments Donc j'ai aussi Utilisé De la colle chaude Et donc ensuite Ça sera terminé Alors Je n'ai pas Encadré Comme j'avais fait La dernière fois Je l'avais mis sous verre Etc Là je ne l'ai pas fait En plus Par manque de temps Parce que je n'ai pas eu Le temps d'aller acheter Un cadre Puis pour le mettre S'ouvert Etc Mais en revanche Voilà J'ai dit aux personnes Qu'elles pouvaient J'ai donné les dimensions Du cadre Que j'avais acheté Enfin les références Comme ça Il n'y a plus Il n'y a plus qu'à coller Et une des personnes A qui j'ai offert A un pistolet à colle Donc il n'y a pas de soucis Elle pourra coller ça Assez facilement Donc là En fait Ce que je vais juste rajouter C'est Je vais masquer En fait La tranche Et je vais utiliser Un marqueur doré Donc Un peu pour rappeler Le doré En fait De mes petits cercles C'est du détail Parce que ça ne se voit pas Ça ne se voit pas vraiment Mais Voilà Ça m'embêtait De laisser les tranches Comme ça Donc Là ça rend Un Ça fait un rendu Un peu plus terminé Donc Voici Donc Le résultat final Je vous avouerai Que le résultat Comme ça Me plaît Beaucoup mieux Que ce que j'avais fait Précédemment Même si au final Je ne suis pas Complètement satisfaite De ce que j'ai fait Néanmoins Les personnes A qui je l'ai offert Ont apprécié Et c'est le principal Donc je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Donc qui sera La semaine prochaine Mais peut-être Avec une journée de décalage Donc Voilà Donc je vous dis A bientôt Et profitez bien De votre semaine Bye 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 bye